C'est à Soigny, dans la Collégiale Saint-Vincent, au musée du chapitre, que vous pouvez découvrir le travail du Guy Faucan sur la vie des moines de l'abbaye de Rochefort. Mais pourquoi le photographe a-t-il poussé la porte de l'abbaye ? En fait, je n'avais pas d'autre but que de témoigner de la vie des moines et je ne savais pas vers quoi j'allais aller. Et au fur et à mesure, quand j'ai vu qu'il y avait de la matière pour éventuellement faire un livre, une exposition, à ce moment-là, ça a pris corps, mais au début, je n'en savais rien. Donc voilà, j'ai dû me faire accepter par les moines, parce que j'étais un petit peu comme un intrus. Il faut reconnaître qu'un photographe n'a pas vraiment sa place dans une abbaye qui est vraiment consacrée à la prière et au silence. Donc j'ai dû petit à petit expliquer ma démarche, me faire accepter. Et ça s'est très très bien passé, mais c'est quelque chose évidemment qui prend du temps. Alors est-ce que vous avez eu des temps forts pendant votre visite à Rochefort ? Oui, je crois qu'il y en a eu beaucoup. D'abord des moments de rencontre avec les moines, bien sûr, et aussi des moments dus au lieu et dus à l'ambiance qui règne dans les lieux. Je pense principalement à l'office de nuit, qui est quand même un moment très particulier. Je me souviens très bien du tout premier office de nuit que j'ai fait là-bas, à 3h30 le matin, parce que bon, tout est dans le noir quasi absolu. Il y a juste une petite lumière qui permet de vous orienter dans l'abbaye. Et puis les seules lumières qui existent, c'est les liseuses que les moines utilisent juste pour éclairer leurs livres de lecture et de chant. Je trouve que le noir et blanc est quelque chose, c'est une technique qui est d'abord un peu intemporelle, donc qui cadre relativement bien avec le sujet, qui est très sobre. Le noir et blanc, c'est aussi la tenue des moines. Et je crois que la couleur n'aurait rien apporté de plus que du contraire. Je trouve que dans ce cas-ci, la couleur distrait un petit peu parce qu'elle n'apporte aucune information. Et en plus, la technique du noir et blanc permet de jouer, de rendre beaucoup mieux les contrastes, les nuances de gris, les profondeurs des noirs, et ainsi de suite, qu'on perd un petit peu en couleurs. Montrer des moines qui sont en prière ou pendant des offices, c'est bien, mais je dirais que ça s'est déjà vu et que ça n'apporte pas grand-chose comme information ou comme sentiment. En plus, par contre, montrer le quotidien, c'était vraiment le but de ce moment. Et bon, certains moments, même des moments de prière, c'est plus que du quotidien. C'est vraiment pour eux de l'intimité. Et ça, je suis vraiment, je leur dois vraiment quelque chose. Là, je dois les remercier vraiment de m'avoir accueilli et de m'avoir ouvert les portes pour ces moments-là. Et à vous, ils vous ont apporté quoi ? Oh, beaucoup de recul par rapport aux choses du quotidien, je dirais. Bon, un approfondissement très, mais vraiment très marqué du sens de la vie, du sens du temps qui passe et ainsi de suite. Bon, vraiment, ça m'a enrichi, je crois, beaucoup. Je crois que c'est un enrichissement qui n'est pas que photographique. L'enrichissement, pour moi, était d'abord humain quand je vois ce que j'ai pu en retirer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada